Everybody's been saying that you're up to no good Everyone has been telling me that you got me hood Je suis claquée Je tente de faire un petit résumé tous les soirs Donc on est mardi, deuxième semaine au centre Et ça a été pas mal cette journée Franchement, moi j'aime bien rigoler, on a bien rigolé Comme quoi la deuxième semaine est déjà beaucoup plus agréable et détendue que la première On a commencé la journée avec un atelier cuisine, je dirais, diététique Qui a duré une heure Par la suite on a eu une petite pause Et on a enchaîné avec un atelier cuisine pratique Où on a épluché les légumes, etc On a fait nous-mêmes la vinaigrette, la salade Ça a été un poulet basquese Pour moi ça a été un poisson basquese Et on a fait aussi un sorbet fruits rouges Qui était juste délicieux Et je me suis embrouillée aussi Pour pas changer Pour pas changer, non c'est pas vrai Ma grande gueule prend toujours le dessus C'est l'histoire de ma vie Je me suis embrouillée avec une nana Parce qu'on était en groupe de sept En général on a une sorte de groupe De personnes qui sont arrivées plus ou moins en même temps En tout cas la même semaine Et là on était sept Et ouais concrètement il y avait une nana qui me gavait Parce qu'elle est toujours en train de se plaindre Je dis pas oui, je me plains aussi Mais pas tout le temps Je sais aussi me mettre à la place des gens Bon, je vais pas polémiquer Mais je me suis embrouillée avec elle Parce qu'elle voulait pas se laver les mains Avant de cuisiner Parce qu'elle considérait qu'elle s'était lavé les mains dans sa chambre Or qu'en fait on touche plein d'autres trucs Avant de venir cuisiner Et que le gel désinfectant suffisait Donc franchement Ceux qui font ça je vous juge Je vous juge bien fort franchement Parce qu'un gel désinfectant Ça lave pas les mains Ça tue les bactéries Mais ta saleté elle va où en fait Elle disparaît où en fait Donc tous ceux qui pensent que Je pourrais faire une longue argumentation Mais tous ceux qui pensent que Le désinfectant c'est le lave-main 2021 Pas du tout Concrètement Pourquoi on te dit de te laver les mains Pourquoi toi Toi tu ferais excipient à la règle en fait Ouais donc ça m'a gavée Ça m'a gavée Pourtant je lui ai dit A peu près gentiment Sauf que Après j'ai considéré qu'elle m'a manqué de respect Donc Donc j'ai pas été agréable non plus Donc voilà Et elle est sortie de l'atelier Et ça m'allait très bien Et finalement je me disais tant mieux Parce qu'elle me gavait Donc voilà On peut pas plaire à tout le monde Et on peut pas aimer tout le monde Voilà moi je pense que Il est fort probable Que je gave des gens Je le sais très bien Je peux être agaçante avec certaines personnes Mais J'évite d'être méchante Et je suis sociable Bon J'ai pas polémiqué 15 ans Mais En tout cas Moi perso Ça m'allait très bien On a bien rigolé C'était hyper bon Ensuite on est remonté On avait un entre deux Ça c'était entre midi et 13h À 13h Donc on a terminé On est remonté On a attendu un atelier Qui était prévu à 14h30 Donc on a passé un petit temps en terrasse en attendant Et finalement quand on est descendu à 14h30 Il y avait un mot sur la porte Qui disait que l'atelier était annulé Sauf que ce qui était chiant C'est qu'on aurait pu faire autre chose On aurait pu se préparer pour aller à la piscine à 14h30 Sauf qu'en fait à 14h30 Quand tu te retrouves Sur le fait accompli Avec ton atelier annulé Et les autres cours déjà entamés Aucune utilité Donc j'étais un peu dégoûtée Et donc finalement On est resté en terrasse une bonne partie de l'après-midi Moi je sais que vers 4h moins le quart 4h Je suis allée dans ma chambre J'étais un peu fatiguée J'ai tenté de faire une sieste Qui a duré 15 minutes C'était déjà ça Mais j'étais fatiguée Et ensuite Sachant qu'on n'avait pas fait du tout D'activité physique de toute la journée Et le but du séjour C'est l'alimentation et l'activité physique Je me suis dit que Il était préférable de faire un peu de marche J'ai regardé les Les magasins autour Il y avait un intermarché à 45 minutes à pied Et un Carrefour city à 35 minutes à pied A savoir que Les 45 minutes à pied Ça donne un aller-retour De Une heure et demie Oui Une heure et demie Et j'étais On était un peu juste Parce qu'il était déjà 17h Le temps qu'on décollait Il était déjà 17h15 Et on avait une heure et demie Pile poil devant nous Pour faire l'aller-retour Acheter ce qu'on avait acheté Et concrètement C'était que de l'eau Sachant qu'on y allait à pied C'était une bouteille chacun Pour ne pas se retrouver à l'ordi Donc sachant qu'on n'avait Que une heure et demie Avant le dîner C'était un peu juste Pour aller à l'intermarché Donc on est allé Au Carrefour city Et en fait On est arrivés pile poil Il était 18h40 Juste avant l'heure du dîner Donc ça c'était cool Ça nous a fait du bien Finalement on a marché A peu près 1h10 Et ça nous a permis D'avoir une activité physique Utile Et de pas Voilà D'avoir une journée complète Au niveau activité Donc voilà Et après on a dîné Et on s'est retrouvés En terrasse de 20h A 21h30 Histoire de passer un peu le temps Et pas s'ennuyer Et que la soirée soit Plus courte Et voilà Je suis allée dans ma chambre Je me suis lavée J'ai mis mes soins Je suis claquée Ça se voit Je suis claquée Ça se voit Et j'arrêtais pas de me dire Qu'il fallait que je vous prenne Pour faire le résumé Puisque là il est Il est minuit 5 Et en fait J'ai regardé quelques vidéos J'avais la flemme de parler Et là je fais dodo Parce que je suis juste Claquée Donc nouvelle journée demain On a déjà un peu fait notre petit planning On a regardé ce qu'il y avait comme activité Et on a regardé ce qu'on voulait faire Donc moi je vais me coucher Je vous dis à demain Bonne nuit Si vous n'allez pas vous coucher En tout cas je me dis bonne nuit à moi Je vous dis à demain Je vous dis à demain Je vous dis à demain Lucky, 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 lucky me Oh 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 Lucky, lucky, lucky me I want, got it done Lucky, lucky, lucky me Oh oh Lucky, lucky, lucky I won't affect or hit when I leave Black, lucky, lucky me